... Avoir l'avis d'un professionnel sur ce salon de l'impression numérique, c'est indispensable. Une rencontre avec Michel Casas, c'est fortement conseillé, maître imprimeur, l'un des fondateurs également du FESPA. Vous me rappelez succinctement ce qu'est le FESPA ? Alors, FESPA est donc une fédération qui regroupe les associations nationales de, au départ, quand on l'a fondé en 1962, 8 pays d'Europe, d'où FESPA European Federation. Et maintenant, peu à peu, on a gagné 27, maintenant 37 pays dans le monde, y compris l'Afrique du Sud, le Mexique, donc le Brésil. Et FESPA, en plus de cette fédération d'associations pour développer et promouvoir les technologies de la sérigraphie et de l'impression numérique, particulièrement en grand format, est également, et surtout, un organisateur d'expositions, des grandes expositions qui ont lieu tous les deux ou trois ans en Allemagne, des expositions numériques pures qui ont lieu pratiquement tous les deux ans, et des expositions. Alors, il y a FESPA China, FESPA Afrique du Sud, FESPA Brasil, FESPA Mexico, bon, donc des organisations dans le monde, des expositions dans le monde entier. La dernière, FESPA, maintenant, Istanbul, qui est FESPA Middle East. Donc, voilà, FESPA, c'est ça, on est présents partout dans le monde, et notre seul concurrent est l'équivalent un petit peu américain, qui est la GIA, qui, lui, se réserve un peu, la loi de Monroe, se réserve le continent américain. Voilà, donc, OK. Alors, votre objectif, c'était de promouvoir, entre autres, l'impression numérique. J'ai envie de dire que vous avez fait du bon boulot à l'image de ce salon qui ne cesse de progresser d'année en année. Vous avez un regard, bien sûr, d'expert sur l'organisation de ce salon. Vous connaissez très bien l'organisateur, Guillaume Abou. Vous travaillez étroitement, d'ailleurs, avec lui sur l'organisation de ce salon. Absolument. Et notre idée au départ, c'était de faire un salon qui sorte du schéma habituel des salons, qui sont plutôt un peu fixes, un peu immobiles, qui montrent des choses, qui montrent des machines, des produits, des encres, etc., des professionnels. Et c'était là, un, de développer un salon actif, interactif, dans lequel les gens peuvent voir l'élaboration d'un produit depuis sa genèse, sa création, jusqu'à sa finition, en l'espace de quelques heures, donc dans une journée, ici, dans le salon. Et l'autre aspect du salon, qui connaît un très grand succès cette année, parce qu'il a pratiquement plus que doublé par rapport à l'an dernier, c'est d'arriver à demander et d'obtenir que des professionnels de l'impression exposent pour présenter leurs produits, leurs réalisations, leur façon de procéder aux acheteurs, aux clients finaux. Donc, d'atteindre ce que j'appelle le troisième cercle. Le premier cercle, c'est les fabricants. Le deuxième cercle, c'est les professionnels de l'imprimerie, du façonnage, etc. Et le troisième cercle, c'est le client final. Et le quatrième cercle, à ce moment-là, on va jusqu'au grand public. Ce qui explique l'accélération de ce secteur d'activité, c'est l'organisation même de ce salon. C'est-à-dire que c'est un véritable carrefour où les industriels vont rencontrer des prestataires, etc. Tout le monde se mélange et tout le monde, finalement, fait avancer le schmilblick. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En plus, on est arrivé là, en ce moment, à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'en matière d'impression, de ce qu'on appelle, en gros, la communication visuelle, on est arrivé, dans les pays européens et les Etats-Unis, un peu à saturation du marché. Donc, il faut trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles applications. Et l'autre orientation qu'on a à l'heure actuelle, les heures sont, un, de se développer dans le textile pour la décoration d'intérieur ou d'extérieur, et non plus seulement pour la décoration publicitaire, la décoration dans le sens plus large du mot. Et puis, développer des nouvelles technologies qui dérivent de l'impression Gédanc, je pense à l'impression 3D, 3D qui est un des marchés qui va le plus se développer dans les 10 ans à venir, partout dans le monde. Et également, les applications industrielles. Alors ça, c'est un peu plus difficile à toucher. Mais le plus gros marché d'application pour nos procédés techniques, cérégraphie numérique, etc., ça va être essentiellement l'électronique, l'automobile, le verre, le métal, etc. Donc, il faut également toucher ça. On a le sentiment que cette impression numérique, ce milieu-là, était réservé à des professionnels dans un premier temps. C'est en train de se démocratiser. Et il y a vraiment, aujourd'hui, je trouve des déclinaisons vers le grand public, à l'image du stand qui se trouve juste derrière nous. C'est pour moi l'un des plus beaux, parce qu'effectivement, on parle, pour le coup, de décoration. Et on voit qu'on peut faire des choses tout à fait exceptionnelles. On a un temps record et pour un budget tout à fait raisonnable. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, c'est un très bon exemple. Une structure métallique, finalement, relativement simple, classique et bon marché, en aluminium, sur laquelle tout l'effet est donné par le décor, qui est essentiellement des plastiques ou des papiers découpés ou des papiers métallisés, des choses comme ça. Et ça, c'est une preuve d'imagination. L'autre aspect du problème, je l'évoquais hier dans une table ronde, c'est qu'en entendant une table ronde, c'est qu'il y a encore trop de gens en France qui raisonnent, on fabrique des produits, on doit les vendre. On fabrique d'abord, on vend. Et je pense que là, le problème est pris complètement à l'envers. On doit vendre pour pouvoir fabriquer. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que les fabricants, les utilisateurs de ces technologies, puissent non pas créer, en partant de zéro, des produits qu'eux imaginaient être bons pour le public, mais d'essayer de voir ce que demande consciemment, subconsciemment, voire inconsciemment le public pour répondre à des demandes et non pas créer des produits qui vont chercher à imposer à des gens. Voilà, ça, c'est ma philosophie. Elle est un peu à l'envers de tout ce qui se fait, mais je crois que c'est ça le futur. Merci docteur, on nous avait fait une belle ordonnance. On se retrouvera l'année prochaine pour prendre la température du bébé. Avec plaisir, merci.